Angériens angériennes petits et grands bonjour je suis très heureux de vous retrouver d'autant plus que le premier tuto a eu un vrai succès et je tenais vous en remercier c'est grâce à vous donc ça me donne envie de pouvoir vous partager de nouveaux tutos celui ci celui d'aujourd'hui après avoir fait le premier sur comment réussir ses semis nous allons passer au deuxième intitulé comment réussir mes plantations alors nous avons différents petites plantes plantes potagères plantes saisonnières estivales et nous allons voir ensemble comment réaliser une jardinière par exemple qu'on aura tous envie de mettre sur nos bords de fenêtre ou autre très important les contenants ici j'ai une jardinière malheureusement un peu plastique alors comme je vous disais l'autre fois on en a partout on en est toujours inondé c'est ce qu'on rencontrera malheureusement le plus je vous orienterai quand même à essayer de privilégier les poteries en terre cuite tout simplement parce qu'il y aura un vrai échange air et eau à l'intérieur et ça sera très bénéfique pour la plante pour son système racinaire petite astuce très importante ma jardinière que vous pouvez le voir là à vérifier qu'elle soit bien percée parce que c'est pas toujours le cas quand vous allez l'acheter les plastiques sont mal découpés ça a pas été bien fait donc il faut refaire les petits trous pour que l'eau puisse s'évacuer une fois qu'on a bien fait attention à ce que les fonds soient bien troués pour nos plantations je vais passer à la phase drainante donc je vais mettre du fond drainant à l'intérieur de ma jardinière pour la simple et bonne raison c'est que si on n'en met pas lorsque vous allez avoir un trop plein d'eau par exemple en ce moment des orages notamment beaucoup trop d'eau qui stagne au fond et qui n'arrive pas à s'évacuer risque de vous faire pourrir vos plantes par le système racinaire c'est ce qu'on appelle un asphyxie racinaire en l'occurrence ici j'ai ce qu'on appelle de la bite d'argile expansé la roche volcanique ou autre si vous en trouvez pas ça se trouve très facilement au jour d'aujourd'hui on a pensé un petit peu quand même à tout le monde donc on a fait des petits sachets pour tout le monde pas très lourd vous allez pouvoir récupérer des cailloux il y en a partout dans nos champs autour de chez nous ou bien vous cassez tout simplement des vieux pots qui traînent dans un coin vous les cassez vous prenez les tessons pour les mettre au fond de votre jardinière alors une fois que mon fond drainant a été mis en place il va falloir installer ce qu'on appelle un petit fond drainant supplémentaire ici j'ai du bois d'hivernage tout simplement qu'on va prendre pour protéger nos petits citronniers et autres plantes pour l'hiver je découpe une petite bande de cet ensemble un petit peu plus large que ma jardinière que je vais intégrer je vous explique pourquoi ce petit filtre que j'ai installé alors j'ai bien employé le mot filtre parce que c'est exactement ça mon terreau qui va se retrouver à l'intérieur va pas s'éparpiller avec les éléments drainants et on va pas le retrouver un petit peu en dessous partout et avoir quelque chose de sale deuxième avantage c'est quand je vais vouloir défaire toute ma jardinière pour refaire une plantation il y aura juste à la verser retirer mon ensemble ça viendra tout seul comme si vous aviez démoulé un gâteau on est toujours dans la pâtisserie finalement sinon qu'est ce qui se passe c'est trois quarts du temps comme c'est assez dur à défaire l'ensemble des racines parce que ça a poussé au bout d'un moment c'est très compact sur les parois avant on s'agace on casse la poterie ou même carrément jette la jardinière complètement idiot ensuite je vais remplir avec mon terreau mais auparavant je vais faire un petit mélange c'est à dire je vais remettre des billes d'argile ou du gravier à l'intérieur de mon terreau avec mon terreau pardon un peu de sable également on est toujours dans la pâtisserie je mélange bien mon ensemble très important que ce soit homogène lorsque je vais intégrer mon support de culture donc je emploie à nouveau ce mot support de culture parce que c'est exactement ça c'est un support de culture et là je vais mettre une première couche de façon à ce que mes végétaux soit à la bonne hauteur obtenu je vais vous expliquer quelque chose de très important lorsqu'on va aller acheter ses plans première petite astuce lorsque je veux retourner ma plante pour pas mal abîmer je vais glisser ma main en surface dessus dans ce sens là et je vais complètement la retourner pourquoi parce que ça va me permettre de défaire mon peau j'appuie dessus le plastique toujours très condensé généralement j'appuie aussi au fond et là hop je démoule encore une fois pâtisserie le gâteau décidément il y a beaucoup de ressemblances là vous pouvez vous apercevoir qu'on a tout le système racinaire le chevelu parfois au fond vous avez tellement de radicelles de racines et radicelles que ça fait un chignon il est très important de le défaire un petit peu alors là je blesse j'emploie le terme blesser volontairement ma plante en faisant attention voyez je la griffe légèrement sur les côtés je défais un petit peu le fond pour la simple et bonne raison c'est que ça ça permettra à ma plante de repartir beaucoup plus rapidement sinon elle va continuer à suivre son contenant c'est une forme circulaire les racines vont continuer à se développer en circulaire une fois que ça c'est fait je viens mettre ma plante et je vais reprendre mon terreau venir garnir l'ensemble la troisième plante en l'occurrence ici un très joli pétunia d'ailleurs ce sont toutes les plantes qui sont en train de se de grandir au centre technique municipal que vous allez retrouver dans les futures jardinières de la ville et vous allez pouvoir les admirer très prochainement et les voir évoluer au fil des saisons et du temps et vous verrez ça sera vraiment très sympa d'ailleurs je tiens à remercier l'équipe du CTM qui a fait du très bon boulot je pense que vous aurez un résultat très agréable dans les semaines à venir alors angériens angériennes à vos plantations vous n'avez plus qu'à d'ailleurs je vous invite à partager ensemble des idées de futurs tutos que vous souhaiteriez que l'on fasse élaborer ensemble n'hésitez pas à me mettre un petit mot tiens je serai intéressé par les bouturages pour ceci pour cela je suis là pour vous aider et n'oubliez pas bonne plantation à très bientôt merci 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 merci